On passe au sport J-6 avant le coup d'envoi des Jeux Paralympiques 2012 et parmi les espoirs français de médailles, Elodie Laurenti en natation. A la veille de son départ pour Londres, elle peaufinait encore un peu ce matin sa préparation dans les bassins de la piscine d'Antibes avec un mental d'acier et un entraînement physique intensif. Elle espère bien décrocher l'or olympique Marie Morin avec Laurence Collet. Elle a choisi de plonger à défaut de pouvoir courir. A cause d'une maladie orpheline, Elodie Laurenti est paralysée de la jambe gauche, du genou jusqu'à la cheville. Un handicap dont elle a tiré profit pour atteindre le plus haut niveau. A la veille des Jeux Olympiques, elle redouble d'efforts et enchaîne les longueurs dans la piscine d'Antibes. Dans l'eau, comme je dis, je m'évade et je pense à rien. Je pense que j'oublie cet handicap dans l'eau et ça me fait une seconde force. Une force grâce à laquelle elle a signé trois records et remporté cinq médailles d'or au dernier championnat d'Europe. Mais à l'approche des Jeux, la pression monte. Ce matin à l'entraînement, une vieille blessure à l'épaule la fait douter. T'imagines, il reste neuf jours. Sachant que demain, tu as deux jours de repos. Tu comprends ? La pression arrive, elle se la met déjà, pas mal. Il va falloir éliminer un peu toutes ces parasites qui vont peut-être faire douter la performance. Mais aujourd'hui, elle est bien. Elle peut et elle doit gagner. Et elle va gagner. Après une médaille d'argent à Pékin en 2008, elle rêve désormais de l'or olympique. Alors, à la sortie du bassin, direction la salle de sport. Pour compenser sa paralysie, elle renforce le haut du corps, plus que jamais déterminée à gagner. J'aimerais bien viser sur le 400, aller chercher le plus beau métal parce que c'est là où je pense que je serais peut-être la plus forte. Maintenant, j'ai une Américaine qui est une très très bonne concurrente. Et comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien lui faire manger son maillot. C'est mon petite expression. Et non, je pense que voilà, si je reste sereine, ça peut très très bien se passer. Donc, aller chercher le plus beau métal sur toutes les courses que je pourrais, ça serait super. Un défi à relever la semaine prochaine à Londres. Elodie attaque les épreuves vendredi par le 50 mètres. Mais c'est surtout le 400 mètres nage libre mercredi 5 qu'elle espère conquérir.